Bonsoir tout le monde, j'aimerais juste prendre un petit deux minutes de votre attention. Ah c'est pas pire ça! Comment ça va tout le monde? Ça va bien! Mais je suis très content que vous êtes ici à l'exposition 13. Il y a beaucoup de monde qui pose la question c'est quoi 13, pourquoi 13, est-ce que c'est superstitieux? C'est parce qu'on a 13 artistes qui sont mis en valeur. Alors je vais commencer, il y a Joanne Doucet qui est ici à l'avant, qui est ici parmi nous. Il y a juste, je crois, un ou deux artistes qui sont pas ici. Moi, on va me sauter. Il y a Lucie Perron qui est là, qui a reçu des belles fleurs de sa salle. On a Melissa Jean-Duron qui a l'acrylique, l'huile et différents médiums. Applaudissements Je vais m'inquiéter les applaudissements, c'est drôle je trouve. Après ça, on a Marc Coulombe, un artiste de Montréal qui a adopté notre ville, qui a fait un hommage à Saint-Hyacinthe. C'est très intéressant parce que les potos, je ne suis pas habitué de voir ça. On va parler de Serge Blais aussi. Puis il a sa technique pour... Applaudissements Il a vraiment fait un hommage à Saint-Hyacinthe pour représenter ça à sa vision. Après ça, tu sais quoi, on va applaudir à la fin, comme ça je vais être le plus bref possible. Il y a Marc Coulombe, après Marc, il y a un mur à Mosaïque. Après ça, il y a Julie Barthaud, une artiste de France qui est maintenant établie à Montréal. Après ça, il y a Jean-Paul Riopelle, on pourrait parler de ça après. Oui, c'est Jean-Paul Riopelle, c'est Lito. Richard Tancé. Vicky-Ève Poirier de Grambé. Geneviève Graton qui a manqué son train, qui est venu en auto de Québec. Après ça, on a Francis Plank, malheureusement, je crois qu'il est parti en Barcelone pour deux semaines. On a Serge Blais qui a une belle présentation de ses photos. Puis Nicolas Jodoin, que ceux qui vont ici vers 8h30, 9h, on ferme les lumières puis on vous montre qu'est-ce qu'ils font ces toiles au Black Lives. Applaudissements Il y a une question qui revient tout le temps, Victor, c'est quand tu vas faire tes planchers. Pour moi, les planchers, ce n'est pas important parce que c'est signé la mort.